Have you ever felt Are you listening Damn Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce que je voulais, bon vous l'avez vu dans la vidéo forcément vous présenter quelque chose mais je vais vous raconter une petite histoire parce que franchement j'ai été je sautais partout partout, le truc de dingue Neve Cosmetics c'est une marque que j'affectionne énormément et Makeup Mineral en fait m'a contacté par mail Neve Cosmetics est vendu par Makeup Mineral et pour me demander si je voulais tester certains produits de la gamme la nouvelle gamme qui s'appelle Mutation et étant donné que je vous fais toujours l'apologie de ces petites choses là, alors le bleu il a rétréci parce que je l'adore et voilà c'est les pastellos, enfin normalement en italien on dit Ipastelli mais je veux dire c'est les pastellos, enfin il s'appelle le pastello, bref il y en a pour les yeux, pour les lèvres les lèvres c'est le Magnolia Pink que j'adore par dessus tout c'est un nude mais je vous en ai parlé maintes et maintes fois déjà donc c'est pas sur cela que je vais m'extasier aujourd'hui donc là je rappelle les références que j'ai tout le temps que j'utilise tout le temps c'est le Zafiro Indigo celui-là et c'est le M012 le pastello pour les yeux aussi le, comment dire le Acero Brown, le M20 et il y a aussi le Leon & Amber donc celui-là c'est le M025 que je vous ai présenté notamment dans le, comment dire dans le tuto de la palette Unzipped de Lorac qui a fait un tabac vous avez été nombreux à apprécier ce tuto donc voilà et puis il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup beaucoup c'est le Ego Bistre, le M027 et c'est vraiment 4 pastellis que j'utilise très 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 régulièrement et que j'utilise aussi pas mal dans les tutos donc ça c'était pour les anciens les anciens coups de cœur donc bon je reviens à mes moutons et voilà il m'envoie un mail pour me dire que ils ont préparé la commande donc en allant voir le détail de la commande et de ce qu'il y a dedans je vois un pinceau flouteur donc tout simplement moi j'étais ravie de tester leur pinceau puis c'est vrai que précédemment j'avais pas eu des colis voilà enfin j'avais déjà travaillé avec eux mais c'est vrai que bon moi je pensais jamais de la vie recevoir un truc pareil quand j'ai ouvert le colis chez ma belle-mère mais j'en ai eu des larmes aux yeux mais c'est des grands malades j'ai eu l'entièreté de la nouvelle collection qui s'appelle Mutation et voilà quoi je suis trop contente je les en remercie énormément enfin vous vous rendez même pas compte mais comment mais voilà je suis trop contente donc aujourd'hui bien sûr je vais vous faire un tuto avec cette nouvelle collection donc elle se compose d'une palette comme ça personnalisable avec 4 emplacements donc pour les phares donc elle est à 7 euros les phares sont à 4,80 je crois oui 4,80 ou 5 bref aux alentours de 5 euros et les pastellis et bien eux aussi il me semble qu'ils sont à 7,80 mais je suis pas sûre donc sous réserve bien entendu et vu que en ce moment je dis pas mal de bêtises dans mes vidéos c'est des produits qui sont cruelty free et qui sont donc non testés sur les animaux et qui sont enfin végétariens végétaliens etc etc vegan tout ça quoi et comment dire alors je vais vous présenter parce que du coup je les ai pas retirés de leur leur petite leur petite protection il y en a qu'un que je vais pas utiliser dans ce tuto donc je vous le montre maintenant c'est ce violet parce que du coup il y en a quand même 6 dans la collection donc je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser mais pour l'heure ce que je vais pas utiliser je préfère vous les swatcher quand même donc celui-ci c'est le futur voilà ce que ça donne c'est un petit peu un violet lila légèrement rosé qui est vraiment très très joli et c'est vrai que vu que je vais pas les utiliser dans le tuto je préfère vous les montrer maintenant plutôt que de vous refaire une vidéo une vidéo spécialement pour ça donc sachez que cette vidéo va être longue parce que vraiment le tuto en lui-même et puis je vous ai prévu un tuto parce qu'ils ont des super dans la collection ils ont des superbes couleurs de lèvres voilà donc je vous en parlerai bien sûr au moment de la réalisation de tout ça mais vraiment 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 je pense que ce tuto va être long puisque je vais vous réaliser un nombre ellipse avec les 3 pastilles que je viens de vous montrer et pour ceux que je ne vais pas utiliser il y a encore tout cela dans la collection et ils sont magnifiques donc il y a le paradoxe le M28 alors celui-ci c'est un gris ils sont vraiment mais hyper crémeux hyper hyper pigmentés quoi enfin ça c'est ce que j'apprécie parce qu'ils sont vraiment pas chers même par rapport à ceux de Kiko j'ai envie de vous dire ça c'est le alors ça c'était un pour les yeux vu la couleur après eyeliner le numéro opposite le M034 c'est un violet rose bois de rose tirant un petit peu il est là il est magnifique donc oui je vous disais ils ne sont pas plus chers que Kiko finalement ils sont hyper pigmentés ils tiennent très très bien moi ce sont mes favoris de tous les temps et je suis trop contente quand même qu'ils aient pensé à moi et qu'ils m'ont envoyé ça parce que vous savez que c'est mes coups de coeur je les utilise très très souvent et je leur dis tout le temps mais franchement celui-là c'est le Serendipity alors celui-là ils auraient pu trouver un autre nom parce que Serendipity une fois que tu l'as dit une fois c'est bon le M029 et il est verre il est sublissime vous savez qu'en plus moi le verre haut j'adore ça ne se voit pas du tout turquoise verre haut dans ma déco à la maison non plus donc ils ne pouvaient pas tabler mieux vraiment il y a des choses à faire je vous referai des tutos bien sûr avec ces produits-là parce que je ne peux pas ne pas jouer avec ces petites choses elles sont magnifiques ensuite pour les lèvres les deux que je vais vous présenter qui ne sont pas dans les trois que je vais utiliser c'est le confusion le M228 et celui-là c'est un peu alors oh là là ils sont crémeux vous allez le voir tout à l'heure dans le tuto ils sont hyper pigmentés c'est un peu un rouge brique qui tire sur le orangé donc vraiment magnifique magnifique et il en faut très peu et voilà quoi enfin moi j'adore et le experiment le M221 qui est lui un espèce de rose bébé qui tient un petit peu sur le violet vieux bois de rose mais sublime sublissime franchement s'il y a même une chose que vous devez acheter et tester au moins une fois dans votre vie c'est les pastelos je enfin les pastelis parce que ça me dérange en fait j'ai fait de l'italien et dire les pastelos ça me dérange donc iPastelli testez-les vous me direz franchement des nouvelles de ces produits parce que moi je les adore et je vous en avais déjà parlé donc voilà maintenant on va passer au tuto parce qu'effectivement il va falloir y aller quand même à un moment donné et vous allez voir que je vais utiliser 5 fards dont 2 pour 1 highlighter et 1 pour le blush et le reste voilà vous allez voir la surprise et 3 pastelis voilà donc on va commencer je vais tout de suite zoomer pour que vous voyez plus correctement ce que je pourrais faire quand même c'est mieux donc voilà une fois zoomé c'est légèrement plus facile à voir ce que je vais faire donc on va commencer avec une teinte un petit peu gris taupe magnifique pour justement la transition il s'appelle robot et franchement il me fait un petit peu penser à la même à une même teinte que j'ai dans la palette Kat Von D la shade and light il y a d'ailleurs une belle copie qui a été fait par Makeup Revolution qui vient de sortir voilà donc là effectivement j'en ai mis beaucoup mais vous inquiétez pas c'est une histoire d'estompage on ne tout varie alors ils sont pas du tout poudreux et hyper pigmentés donc ça j'adore alors une fois qu'on est venu faire les deux yeux vous voyez on va tout simplement venir estomper le tout alors de la première trace on va dire jusque vers l'ouverture du regard en dessous l'arcade ne pas venir remettre de matière bien entendu si vous avez un peu peur avec le pinceau avec lequel vous avez prélevé la matière prenez un pinceau propre et venez fondre le tout c'est exactement la même chose une fois qu'on a ce rendu là je prends la teinte pile alors la teinte pile c'est un peu un corail rosé tout en poudré tout en voilà il est tout simplement magnifique et celui là je vais venir tout simplement le poser sur la paupière mobile avec un pinceau plat en tapotant pour déposer la matière tout simplement alors en fonction de l'intensité que vous voulez vous pouvez en rajouter vous savez que moi j'aime quand c'est c'est prononcé une fois que c'est fait j'en profite justement que ce soit un ton corail magnifique pour l'appliquer aussi sur la joue en guise de blush une fois le corail posé je pars avec ce blanc mais en même temps il est nacré il a des reflets il est magnifique qui s'appelle newton newton je ne sais pas pourquoi j'ai dit newton il est magnifique vraiment je viens le prélever et tout simplement je vais le mettre en coin interne et honnêtement il a ce reflet un peu un peu rosé tout simplement magnifique et regardez ce que ça rend c'est vraiment trop trop beau alors comme d'habitude en fonction de l'intensité que vous recherchez vous pouvez intensifier le phare alors là bien entendu c'est à sec mais ce sont des phares qui sont aussi qui laissent aussi la possibilité de les travailler mouillés donc c'est comme vous voulez si vous voulez je peux vous montrer même donc voilà je vais prendre mon fix plus de mac je vais l'imbiber sur mon pinceau tout simplement voilà et je viens appliquer dans mon coin interne donc vous voyez la pigmentation de ouf une fois mouillée elle est terrible cette couleur alors tout simplement pour reprendre la même couleur et finir le pinceau parce qu'il y a encore de la matière su de pinceau je viens dessiner le dessous de l'arcade de manière très très fine d'un très 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 fin on vient souligner l'arcade parce qu'en fait comme je vous le dis toujours si vous faites trop gros ça va vous faire tomber la paupière au lieu de la justement de la lifter donc en fonction de l'intensité et du rendu que vous voulez bien entendu vous forcez sur sur la matière et puis ensuite vous venez fondre un petit peu mais voilà en gros ce que ça donne et pour compléter ce tuto avec justement cette teinte magnifique qui a des reflets de dingue on va aussi venir la prélever avec un pinceau de chez AliExpress bien sûr et venir l'appliquer en tant qu'highlighter regardez-moi cette teinte de ouf elle est sublissime regardez ça c'est reflet de malade tout simplement magnifique une fois qu'on est qu'on en a terminé avec l'highlighting du regard et du teint on va passer à une teinte qui s'appelle Mew Mewman non Mewman et en fait c'est un beau regardez-moi cette couleur de ouf elle est trop canon donc c'est un rose foncé qui tire un peu sur le rouge brique mais elle est trop trop belle je vais venir prélever cette couleur et je vais venir ici faire un trait entre la couleur de transition et mon orange orange et corail toujours de la même collection je passe la teinte UFO et ça par contre il tire beaucoup plus sur le violet métallisé il a des super reflets et je vais venir avec un pinceau plat pour faire mon ras de cil inférieur et le but va être de remonter légèrement ici ici voilà de faire une espèce de vague que l'on va venir ensuite estomper je viens avec mon pinceau teint bien entendu remonter en diagonale de l'oeil toutes les pertes etc qui pourraient y avoir ainsi lifter la paupière pour la remonter avec mon pinceau flouteur de tout à l'heure avec la couleur un peu de transition je viens peaufiner ici les couleurs que j'ai posées qui nécessitent voilà d'être estompées de telle sorte à avoir un fondu harmonieux ou du moins le plus harmonieux possible voilà ce que ça donne une fois bien estompé mais moi j'aime bien que ça reste quand même ultra défini sur l'extérieur donc du coup j'ai évité de vraiment estomper ici parce que justement c'est un effet voulu mais vous vous pouvez moduler en fonction de ce que vous souhaitez réaliser et on va terminer par deux pastellos donc deux pastellis normalement ça se dit comme ça le premier c'est le réversal le M037 que je vais venir placer en intérieur de muqueuse comme ceci alors l'avantage c'est qu'ils sont hyper pigmentés et vu qu'ils sont gras voilà il n'y a pas besoin de 36 passages et de se faire très très mal aux yeux pour que ça rende ça ait un effet sublime donc là tout de suite ça va illuminer encore plus le regard et ça va le fait d'elle d'illuminer ici à l'intérieur de la muqueuse ça va vraiment agrandir les petits yeux donc ça c'est un maquillage totalement fait pour les petits yeux si vous voulez les agrandir les grands yeux vous pouvez aussi opter pour ce maquillage là il n'y a pas de soucis et maintenant je passe aux distorsions le M031 qui est un magnifique prune violet comme ceci et en fait pour justement faire le contraste avec cette couleur qui revient en espèce de vague ici je vais venir faire mon ras de cil c'est un maquillage Je vous montre donc les yeux, ce que ça donne une fois le mascara posé. Maintenant, nous allons zoomer sur la bouche et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces trois petites merveilles en termes d'ombré lips. Je commence avec la teinte Delirium qui est un rouge un peu bordeaux. Il est très très beau. Et on va venir travailler en formant déjà l'arc de Cupidon. Voilà, on fait une petite croix pour déterminer où est-ce qu'on va devoir commencer à délimiter. Donc là, j'ai tout simplement réalisé une micro, voilà, un espèce de petit gommage pour les lèvres. Et j'ai un peu hydraté parce que c'est vrai qu'elles n'étaient pas en très très bon état. Je remplis les commissures. Ils sont hyper gras, ils sont hyper crémeux et j'adore de trop, de trop, de trop. Ensuite, je prends le numéro M222 et c'est l'alternative. Et je viens ici faire un dégradé de couleur. Vraiment, l'avantage est que les couleurs se fondent parfaitement bien entre elles. Et en dernier, pour faire la zone de lumière, vous prenez le M036, c'est l'illusion. Et on vient, voilà, dégrader ici le centre de la peau, de la, de la lèvre. Alors moi, j'aime le faire comme ça, mais vous, vous ferez comme vous voulez. J'aime prendre un pinceau plat et venir dégrader tout doucement au pinceau. Mais vous, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, mes amours, ce que ça donne au final. Donc, l'entièreté du visage réalisé avec cette nouvelle collection qui s'appelle Mutation. Je vous invite vraiment à y aller, à vous faire plaisir parce que les prix sont tout petits. Vous avez en ce moment, pour un produit de la gamme Mutation, au-dessus de 40 euros d'achat, vous avez des frais de port offerts. Donc, et normalement, je crois que pour... Normalement, c'est 50 euros d'achat, je crois, ou 60, je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à découvrir ces produits de chez Neve Cosmetics. Après, pour le reste, je n'ai pas testé, par exemple, fond de teint ou quoi que ce soit, mais vraiment les pastellis, j'adore. Soit pour les yeux, pour les lèvres. Donc ça, c'est vraiment un incontournable chez moi. Et aussi le Umi Tint, le baume teinté, couleur rosée. Enfin, il est magnifique aussi. Donc, si toutefois, j'avais à vous conseiller certains produits, ce serait ceux-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous me commenterez pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501